Gérôme Ferrari succède au Lyonnais Alexis Gény parmi les prestigieux lauréats du prix Goncourt. L'auteur a été primé aujourd'hui pour son roman Le Sermon sur la chute de Rome aux éditions Actes Sud. Le fameux bandeau rouge a-t-il toujours autant d'impact sur les ventes ? On en parle tout de suite avec un libraire lyonnais. Il est en compagnie de Jasmine Sorg. Alors Eric Fitoussi, second cours 2012, vous le connaissez bien. Votre librairie est même dit tirambique à ce sujet. Alors présentez-nous un peu ce livre et son auteur Jérôme Ferrari. Alors je suis à la fois heureux et un peu contrarié parce qu'en fait je ne l'ai pas encore lu mais dans la librairie, trois de mes collègues l'ont beaucoup apprécié. Donc déjà pour nous c'est une bonne vente. On en vendait déjà pas mal mais pour vous donner une indication, aujourd'hui on a tout vendu d'un coup. Après l'annonce du prix ça a été très très rapide. Et alors Jérôme Ferrari est un des jeunes auteurs importants, contemporains, vraiment intéressants. Il a déjà publié plusieurs livres. Il avait écrit un roman l'année dernière, il y a deux ans pardon, sur la guerre d'Algérie qui était très beau. Et là en fait dans ce livre, Sermon sur la chute de Rome, deux personnages dans un petit café en Corse discutent de la vie, de l'évolution d'une société, de son déclin éventuel. Donc on est en plein dans des questionnements contemporains et vraiment avec une très belle écriture. Alors justement je suis venue cet après-midi, deux heures après l'annonce du prix Goncourt. Et du coup une dame achetait le dernier exemplaire. Est-ce que du coup c'est habituel ? Est-ce que les gens se ruent d'emblée sur le Goncourt ? Alors ça arrive souvent, pas toujours. L'année dernière on avait un Goncourt lyonnais, Alexis Génie. Donc c'était particulièrement important et tout de suite aussi. Là quand même, pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui on en a vendu autant que toute la semaine dernière. Donc effectivement il y a vraiment quelque chose d'immense qui semble se préciser là. Alors quelles sont les retombées pour un livre quand il reçoit un tel prix ? Alors ça peut être très important, c'est variable quand même. Mais quand même, c'est le prix le plus important en France. Donc les retombées sont évidentes pour l'auteur, l'éditeur, les libraires après aussi par conséquent. Il y a quelque chose d'un peu amusant, c'est qu'on dit en général que quand un auteur a le Goncourt, il est tranquille pour pas mal de temps après. C'est-à-dire que du coup l'auteur est sûr d'être publié, d'avoir du succès par la suite ? Oui, déjà il aura du succès avec ce livre-là et il accédera à un niveau de notoriété important. Ce qui fait que pour les livres suivants, en général, on les connaît les auteurs. Et en termes d'exemplaires vendus, est-ce que du coup les chiffres avec ce genre de prix, triple, quadruple ? Ah oui, là ça peut aller d'un rapport de 1 à 10. Alexis Génie l'année dernière, pour reprendre cet exemple, c'était un premier roman. A mon avis, s'il avait connu une carrière normale, il aurait peut-être vendu 5-6 000 exemplaires. Là, je crois qu'il en a vendu 500 000. Enfin c'est énorme, je ne suis pas sûr du chiffre que je viens de donner. Mais c'est considérable la différence. Eric Fitt aussi, merci. Et du coup on a parlé d'Alexis Génie. Il faut noter aussi qu'une Lyonnaise cette année a reçu le prix Médicis, Emmanuel Perrer, pour Ferry Général. C'est aussi un très beau livre. Merci beaucoup Jasmine.